Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, vous qui me faites l'honneur de nous suivre les chiens au quotidien, je ne saurais commencer cette publication sans vous présenter notre nouvelle collection « Ton hiver, été et pluie » qui nous a été confessionnée par notre styliste dont je vous en parle ici régulièrement, Kako. Kako est un Camerounais styliste qui vit ici aux États-Unis, du côté du Maryland. Kako est un Camerounais qui nous vient directement, tout droit, de la zone anglophone, du nord-ouest et du sud-ouest. N'étant donc courant de mon déplacement ici à Paris, dans les Prolégieuses Olympiques, comme vous l'avez si bien constaté, il a bien voulu me confessionner cette tenue en prévision des intempéries. Bien évidemment, il s'était bien inspiré des intempéries, comme vous l'avez constaté, mon a accueilli, j'étais donc protégé. Mon épouse et moi-même, comme vous pouvez le constater, elle a prévu son parapluie qui a été confessionnée par les Brésiliennes et les Chinois. Alors, je voudrais ici féliciter toutes celles et ceux qui ont bien voulu prendre part, commençant par le styliste Kako, que vous connaissez déjà très bien par ses modèles. et remercier aussi le président Emmanuel Macron qui a bien voulu me convier à cette cérémonie. Vous m'avez posé la question tout à l'heure si cette cérémonie était bienvenue pour nous autres. Voyez-vous, la seule chose qui me dérange dans cette cérémonie c'est Martin Belinga qui m'a fait beaucoup de mal. Parce que cette femme, Martin Belinga Boutou, m'avait bien prévenu. Et cela, monsieur le président, cette femme n'est pas votre calibre. J'ai dit, c'est quoi ton problème ? Je porte mon pantalon, ça te sert et j'ai chassé Martin Belinga Boutou. Aujourd'hui, cette femme me met dans tous les problèmes. Je suis vieux, je vais me reposer, mais avec Gon-Gon, elle veut toujours faire le moyen-né. Elle veut se faire voir partout. Elle m'amène, me voici ici. Donc vraiment, je voulais vous dire, vous avez raison, mes chers compatriotes, ne vous en indignez. Je suis vieux, on m'accuse partout. Paul Belinga a tué quelqu'un. Paul Belinga a fait arrêté Raymond Belkodia. Ce n'est pas moi qui n'ai arrêté personne. C'est Ngongo et Chantal Belinga. Chantal Vigou. Je ne veux même plus que cette femme porte mon nom. J'ai dit ça à Franck, que débrouillez-vous que cette femme, c'est un totem. Je ne veux plus qu'elle porte mon nom. Là où je suis là, je suis venu ici en Voméca. Monsieur le Président, on n'est pas en Voméca, vous êtes à Paris. Je disais donc qu'ici en Voméca, Monsieur Kako, qui a bien voulu me confectionner cette éterne, il m'a demandé de venir ici à Yaoundé, parce que la Cannes aura lieu à Yaoundé. Monsieur le Président, ici c'est Paris. Nous sommes ici aujourd'hui. Alors Monsieur, merci beaucoup. Je disais donc que Jean-Tou, Martin Belinga Boutou. Monsieur Nouman, vous qui parlez de Martin Belinga Boutou, qui vend les tissus au niveau de l'Inde, dites à Martin Belinga Boutou, vraiment de m'en excuser, et s'il peut récupérer cette femme, parce que c'est Martin qui connaît d'où vient cette femme. Cette femme m'a apporté la place. Vraiment, mes enfants, ma fille, elle monte les fesses dans les réseaux sociaux. Je suis un enfant d'un catéchiste. Mon père ne m'a jamais appris ces choses-là. Je ne connais pas. Martin Belinga Boutou, c'est lui qui connaît d'où vient cette femme-ci. Vraiment, Monsieur Nouman, s'il vous plaît, quand vous serez de retour à Mwada, bon, Monsieur Nouman et aux États-Unis, Monsieur le Président, ce n'est pas grave. Il connaît où se trouve Martin Belinga Boutou. Il ira lui dire que vraiment, de m'en excuser. Cette femme, je ne sais pas comment elle est entrée dans ma vie. Je pense qu'il y a un problème. Je lui ai demandé aux Camerounais de se réunir et de prier. Satan est au Cameroun. En Bolo. Oui, Satan est là. Bon, je voudrais ici rentrer, parce que je suis venu aux États-Unis pour cette histoire des Jeux Olympiques. Monsieur Macron, le Président des États-Unis, m'a convié ici. Je voudrais ici remercier la pluie de nous avoir accueillis. Monsieur le Président, je vous en remercie. cette audience, même si je suis au couloir, après la cérémonie, ce n'est pas très bien grave. Je vais y retourner, mais je préfère ici la pluie aux ordures qui inondent mon pays, le Cameroun. Yaoundé, passant par tout ce pays. Monsieur Kako, vous, le styliste Kako, vous qui avez bien voulu me vêtir, je voudrais ici vous dire merci. Vraiment Kako, un chèrement, allez de l'avant, le Cameroun qui gagne. Bélinga, Monsieur Numa, tu dis que tu t'appelles Freeman, dans ton Freemania, il faut donc Freemaniser à Monsieur Maté Bélinga Boutou de venir me débarrasser de cette fille. Et c'est lui qui connait du essor. Moi, je suis un gars de Vomaka. Il paraît que cette fille est un sort de loup. Moi, je suis là, comme ça, elle m'encombre. Je suis habillé comme ça, c'est elle, c'est elle qui m'encombre. Je ne sais même pas ce que je fais ici à Ezeka. Je suis venu à Ezeka et on dit qu'il y a eu deuil. Le train est tombé à Ezeka. Je me dis, M. le Président, vous êtes à Paris. Ce n'est pas grave, ce sont les cousins. Le Bolloré lui-même, son train est ici. Donc, je peux être partout à la fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, moi, je vais ici, m'arrêter là. M. le Président. OK. Fais soleil. Je dois lever là-dessus. OK, d'accord. Merci. Merci à Dieu. Je vous remercie beaucoup. Merci à Dieu. Allons-y. Plus sérieusement, ce sont des blagues et sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. vous qui avez eu la bénédiction, la grâce de Dieu d'être des boussants matin, je vous invite humblement à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Profitez de la minute présente. La prochaine, on n'en sait trop rien. Capitalisez, s'il vous plaît. Soyez les distributeurs automatiques de l'amour et du bonheur. Nous ne sommes rien sans les autres. Les autres ne sont rien et ne seront jamais rien sans nous. Nous sommes venus par les autres. Nous vivons parce que les autres vivent et nous ont accueillis. Nous sommes des enseignants parce que les autres nous ont enseignés. Nous portons un nom parce que les autres nous l'ont donné. C'est ça. Nous avons une femme parce que quelqu'un d'autre l'a béni, a uni notre relation. Nous n'avons qu'une femme parce que c'est quelqu'un d'autre. C'est d'autres parents qui ont accouché cette femme. Nous avons un mari parce que ce sont d'autres parents qui ont accouché ce mari. Vraiment, nous sommes le fruit des autres. On peut aller comme ça jusqu'à l'infini. Alors, nous ne sommes rien sans les autres. Je voudrais donc vous dire célébrer l'autre. Et l'autre pour le célébrer, c'est tous les jours. Et célébrer l'autre, c'est glorifier Dieu dans sa dimension supérieure, éternelle. Bien. Mes chers compatriotes, au-delà des blagues et des plaisanteries, on se moque un peu pour détendre un peu l'atmosphère. C'est toujours très douloureux de voir l'humiliation que subit notre président de la République qui devrait normalement se reposer. Ce n'est pas qu'il est responsable de la pluie. Non. Il n'est pas responsable de la pluie. La pluie peut arriver n'importe où. Mais à un certain moment, on se dit qu'il faut une question de bon sens. Et ce qui se passe au Cameroun passe de tout commentaire. Mais nous allons tout faire pour y mettre fin et pour que les Camerounaises et les Camerounais apprennent à respecter la naissance, apprennent à respecter une femme enceinte, apprennent à respecter les personnes âgées, les adultes, apprennent à respecter les vieillards, apprennent à travailler, apprennent à se reposer, apprennent à se reposer quand le moment arrive. Et que les jeunes apprennent de ce comportement-là, de toutes ces idées-là, de l'accouplement, à la naissance, à l'élévation, l'éducation, l'accompagnement, les valeurs, les inculquer, jusqu'à l'âge adulte qui deviennent aussi des parents, commencent aussi à mettre au monde des enfants, à la vieillesse, accompagner les vieux, les vieilles, nos personnes âgées. Et ce n'est pas, ce n'est pas donné à n'importe qui, d'avoir l'âge de Monsieur Biya. Ce n'est pas donné à n'importe qui, d'avoir l'âge de nos parents aujourd'hui, pour ceux qui ont encore des parents vivants. Mais, c'est donné à nous autres, de les accompagner sereinement. Tout n'est pas une question de pouvoir. C'est une question aussi de fierté, de voir ce qu'on a fait ce soir, de voir ce qu'on a fait, les personnes en profiter, et de voir ce qu'on n'a pas pu faire. Les autres l'ont fait. Je vois des présidents qui vont jouer au golf, qui ont été des anciens présidents. Les présidents du Nigeria, à côté de nous. Losungou Obasanjo. Les Boari, tous ces présidents-là, on les voit. Ici aux Etats-Unis, je vois Barack Obama, qui n'a pas pris un gramme. C'est-à-dire, après lui, il y a eu le président Donald Trump. Après lui, il y a eu Joe Biden. Mais ce monsieur-là, quand vous voyez Barack Obama, c'est comme si il n'est vieillis, je ne sais pas. Il se plait à aller jouer avec leurs vacances, ainsi de suite. Il porterait toujours le nom de Monsieur le Président, le titre de Monsieur le Président, la fonction de Monsieur le Président. On se passera toujours là pour le consulter. Apprenons à dire, j'en ai fait, il faut que j'aille me reposer. C'est une humiliation pour ce que nous avons vu, ces images que nous voyons ça et là. Le président assis comme ça dans les couloirs, on ne sait pas dans quelles conditions. l'autre président causant avec l'autre président du Gabon. Ce sont des postures qui ne nous honorent pas. Et ce n'est pas la première fois. Vous avez souvent vu le président de la République qu'il est obligé d'être tenu comme ça, comme il souffra pas le président Emmanuel Macron pour qu'il soit accompagné. Ce sont des images qui ne nous honorent pas. Ça ne nous fait pas plaisir de voir ça. Quel est le président français que vous avez déjà vu dans cette posture ? Quand le président Mitterrand était malade, on le mettait de côté, il ne s'affichait pas, on ne le traînait pas comme ça partout. Aucun vieillard de 85 ans, de 90 ans ne peut vous dire qu'il se portait bien. Aucun, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut qu'il soit toujours accompagné. Mais la France a tout fait, les pays, comme les Etats-Unis ont tout fait, d'avoir des maisons de retraite, des maisons d'accompagnement ou des infirmières, des aides-soignantes, sont là pour s'occuper des personnes d'un certain âge. Parce que, quand ils vieillissent, ils deviennent comme des enfants. On ne peut pas prendre un chef d'État, le mettre dans des conditions pareilles, sous le prétexte que les gens veulent profiter du prestige, des avantages du pouvoir, de l'argent et des meilleurs nés, comme le président dit lui-même. Vous comprenez ? Nous nous battons donc pour que ces valeurs-là soient respectées et pour qu'on respecte nos personnes âgées et qu'on respecte la fonction présidentielle et qu'on respecte la fonction, celle qui accompagne la vie d'un président. Le protocole prochain dans le Cameroun que j'appelle de tous mes voeux, le Cameroun nouveau, il y aura toute une école. Après, à certains niveaux d'études, vous devriez normalement rejoindre pour ceux qui veulent faire dans le protocole. Le protocole, c'est un métier. Le protocole est un métier. Vous devez mémoriser, vous devez savoir toutes les cartes historiques. Vous devez connaître tout ce qui se passe dans le monde. quand vous voyez le président s'asseoir, envoyer des félicitations, des messages à d'autres personnalités, il a le calendrier qui est affiché dans ses bureaux de ses collaborateurs. On doit savoir, ça c'est la fête, il faut envoyer des félicitations à tel, tel président a eu tel, ça c'est telle date d'indépendance dans notre pays, à telle époque, nos ancêtres, il faut les célébrer aujourd'hui, il faut célébrer nos traditions, c'est telle date. Tout ça c'est le protocole, c'est l'entourage, ce sont les conseillers, tout ça c'est toute une école. Qu'on n'apprend pas ça aux docteurs, on n'apprend pas ça aux ingénieurs. Il va falloir que le Cameroun, de demain, le Cameroun nouveau, nous allons avoir, ces universités, les instituts, qui vont être là pour accompagner la jeunesse camerounaise dans le protocole. Le protocole est un métier. On ne s'amuse pas avec le protocole. Le protocole doit connaître les insignes, les positions des drapeaux, les comportements, qui passe avant qui, qui s'assoit n'importe où. On ne s'assoit pas n'importe où. Dans un ministère, on ne s'assoit pas n'importe où. Même dans une maison, on ne s'assoit pas n'importe où. Vous arrivez dans certaines maisons, même quand les parents ne sont pas là, les enfants sont en train de jouer, quand leur ami arrive, et ils disent, non, 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 ne touche pas à ça. Ça, c'est la chaise de papa. Personne ne mange dans ce plat, ici, dans la maison. Cette chaise-là, aucun étranger, que ce soit le grand-père, la grand-mère, que ce soit même les parents de papa, ne s'assoit pas ici. Ça, c'est la chaise de papa. Et ça, c'est la chaise de maman. Donc, même dans des maisons, il y a des choses qui sont respectées. Il y a tout un protocole, combien de fois un État, que ce soit dans un bureau, que ce soit dans une salle de classe, que ce soit dans une structure privée, dans un ministère public, à la présidence, tout est une question de protocole. On ne fait pas n'importe quoi dans un espace public. Non, monsieur. Non. Même dans une piscine. On vous dit, non, 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 attention, vous n'avez pas le droit d'aller là-bas. Ceux qui ont le droit d'aller sur ce bassin ou dans ce bassin, ce sont des enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, les aînés, votre bassin. Tout est une question de protocole et d'organisation. Donc, le Cameroun nouveau, que nous appelons de nouveau, sera en Cameroun, où nous allons quand même faire un effort de léguer, de laisser ce pays à des enfants qui sont capables de penser ce pays. Pas seulement penser au pays, mais de penser le pays dans toutes ses articulations. Bien. Mes chers compatriotes, je voudrais rapidement commenter avec vous le départ du président du Cameroun en France pour les Jeux Olympiques. Il y a une scène qui m'a interpellé. Dans cette petite vidéo que vous allez voir, elle est peut-être de 29 ou 30 secondes. Suivez attentivement cette petite vidéo. Écoutez et regardez. ... 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 La première personne qu'il rencontre, c'est le premier ministre. Il salue le premier ministre à coup de vent. Il passe rapidement. Il s'arrête devant Ngongo. Il commence à raconter sa vie. Il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Pendant qu'il a dit, il parle. Pendant qu'il a déjà parlé là, il se rend compte qu'il y a Mvondoyolo à côté. Il faut le saluer. Il salue Mvondoyolo. Il continue de parler avec M. Ferdinand Ngongo. Il raconte sa vie. Ils sont en train de parler, je ne sais pas de quoi parle-t-il. C'est le premier ministre qui peut nous dire ça au bien Mvondoyolo. Mais il y a une autre image là. Un M. Kongosa qui a quelque chose qui l'a échappé. Comme il aime trop tout et comme il aime écouter tout, vous allez voir que pendant que le président est en train de parler, je remets cette image là. Vous allez voir que Bikele quitte rapidement. Comme il n'a pas le contrôle de ce que dit le président. Comme c'est un Kongosaman. Il sort directement, il quitte. Il va se mettre de l'autre côté là où il regarde les lèvres du président pour écouter ce qu'il dit. Alors que la mission de Bikele, ce n'est pas d'écouter ce que dit le président, c'est de regarder ses pieds. Là où le président met le pied. Regardez cette image là. Bien. Alors revenons aux choses sérieuses. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que vous voyez, le président passe plus de temps avec son lussier. Parce que Ngongos, c'est lussier du président. L'homme qui doit porter les correspondances, après avoir mis les courriers en ordre, pour amener au président. C'est le secrétariat à la présidence du président de la République. Le président ne fait pas une seule seconde avec le premier ministre, qui est le chef du gouvernement, pour aller se mettre devant Ngongos et raconter sa vie. Et raconter sa vie. Vous voyez donc, nous accusons toujours, il n'est pas au courant de ceci, il n'est pas au courant de cela. C'est un monsieur qui a entretenu, durant toute son existence, le manque de respect des institutions. Le manque de respect. C'est lui qui a instauré ça. Quand Biya n'est pas là, c'est le premier ministre qui est là. C'est avec le premier ministre qui parle. Il doit prendre le temps. Il salue le premier ministre, il passe. Vous voyez un peu. Quand vous voyez que les anglophones ne sont pas respectés chez nous, dans Chezé et au Cameroun, parce qu'on les prend toujours comme les sous-hommes, à cause des comportements, comme ce que vient de faire M. Biya, ce n'est pas nouveau. Ce qu'il est en train de faire là. De l'autre côté, vous allez vous rendre compte que Biya, quand il sort, il y a des personnalités qui sont là, que M. Biya va saluer. Il les salue. La plupart du temps, les gens que M. Biya salue, sont des gens qui montent avec lui dans le même avion. Il les salue là. Il raconte à chacun sa vie. Il fait ce qu'il a en train de faire. Bon. Je suis en train de partir. Je ne sais pas si nous allons dans le même avion ou nous allons dans les avions séparés. Mais bon, nous partons quand même. Je vous salue ici. Après arriver à Paris, je vais encore vous saluer. Vous savez très bien qu'on ne se salue pas très souvent. Donc, allez monter dans l'avion. Arrivez là-bas. Vous allez rejoindre encore la délégation de ceux qui sont là-bas et qui m'attendent. Pour que je puisse aussi laisser les mains. Vous devez aussi être de la partie. Vous allez donc voir que les personnes qui saluent Paul Biya, là, ils quittent le Cameroun. Ces gens la montent aussi dans mon avion. Arrivé à Paris, ils vont encore se mettre en rang. Paul Biya va encore les saluer. Tous. Tu te poses la question, mais c'est quoi le projet ? Quel est le projet ? D'être salué par le président à l'aller. Vous êtes au Cameroun avec lui. Vous allez là-bas sur une place. Vous allez encore créer des places. On pouvait prendre quelques opérateurs économiques pour venir accueillir le président et accompagner les membres du gouvernement. Mais vous qui partez déjà d'ici, vous êtes déjà nombreux. Vous arrivez encore là-bas. Le ministre des Affaires étrangères. Le ministre de ceci. Le ministre de cela. Le directeur du cabinet civil. Vous allez encore vous mettre en rang. Il faut encore qu'il vous salue. Je ne sais pas si c'est les photos ou si c'est l'envie. Je ne sais pas ou c'est toujours le protocole. Je n'en sais rien. Ce sont des petites choses qui me permettent d'échanger avec vous ici ce matin. Il y a autre chose qui m'a également marqué. Biya va prendre beaucoup de temps. Il ne le prend pas pour parler avec ses ministres quand il est au Cameroun. Mais il vient s'attendre dans un aéroport. Au tarmac d'un aéroport. Pour parler avec un secrétaire. Bon. Je ne sais pas ce qu'ils se racontent. Qu'ils ne peuvent pas se dire au bureau. Je quitte pour faire un voyage. Et je ne sais pas pourquoi vous êtes d'ailleurs là. Je peux être accompagné par la sécurité qui m'accompagne. Et le premier ministre qui m'accompagne. Ou bien mon directeur de cabinet. Bon le reste là. Aller travailler. Gagner un temps en travaillant. Et tes termes sont moines. Vous perdez le temps à venir. Vous tenez d'ici à l'aéroport. Pour faire quoi ici ? On bloque les routes. On monopolise la circulation. Parce que Paul Biya va sortir. Il vient de se tenir la poitale. Pour rien. On serre la main. Il monte et s'en va. Et quand il arrive là-bas. Regardons encore. Maintenant. La vidéo. Du présent. À l'arrivée. Écoutez. Et regardez. Être à Paris. Pour prendre part. À la cérémonie d'ouverture. Des Jeux Olympiques. À l'aéroport. Roissy Charles de Gaulle. Le président de la République. Chef de l'Etat. Accompagné de son épouse. A été accueilli. Par l'ambassadeur du Cameroun en France. André Magnus Ekoumou. Après 40 minutes de route. Le chef de l'Etat. Et son épouse. Vont faire leur entrée. À l'hôtel Georges Saint-Fort-Sezen. Où ils. Séjourneront. Le président de la République. Va alors saluer. Tour à tour. Les membres. De sa suite officielle. Ensuite. Les responsables. Et personnels. De l'ambassade du Cameroun en France. Il faut souligner. Que les six athlètes. Devant représenter notre pays. Au JO de Paris 2024. Ont déjà rejoint leur quartier. Dans le village olympique. Où ils se préparent sereinement. La présence du président de la République en France. Constitue sans doute pour eux. Un élément supplémentaire. De grande motivation. Le vendredi 26 prochain. Le président de la République. Prendra part au palais de l'Elysée. Au dîner offert par le président de la République française. Emmanuel Macron. A l'honneur des chefs d'État et de gouvernement. Ainsi que les dirigeants d'organisations internationales. Présents à Paris. Pour l'occasion. Ensuite. Le président de la République. Paul Biya. Assistera à la place du Trocadero. A la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. De Paris 2024. En compagnie de 110 autres chefs d'État et de gouvernement. Cette participation souligne l'engagement du Cameroun envers le sport. Et son potentiel pour favoriser le développement durable. Et renforcer les liens entre les nations. A l'occasion de ce voyage. La suite officielle du chef de l'État. Est composée du ministre des relations extérieures. Mbela Mbela. Du ministre directeur du cabinet civil. Samuel Vondoyolo. Du ministre secrétaire général adjoint. Elung Tchepol. Du ministre de la jeunesse et de l'éducation civique. Moumouna Foussou. Du ministre de l'espoir et de l'éducation physique. Nacis Mouel Ekombi. Du contre-admiral. Joseph Fouda. De l'ambassadeur du Cameroun en France. André Magnus Ekoumou. Et enfin. Du chef de protocole. Simon-Pierre Bikele. Et Rigolf Kouatou. Depuis Paris. Pour Canada International. Bien. Vous avez vu qu'il y a certaines personnes qui l'a saluées de l'autre côté. Que vous retrouvez dans les rangs. Ils se retrouvent là pour quoi ? Dans les rangs. Pour quoi faire ? Donc c'est tout ça qui pose parfois pas mal de problèmes. Des questions. En fait pour eux ce n'est pas un problème. Pour nous c'est des questionnements. Ça fait des autres. Ça fait... Non. Alors il y a cette image là que vous avez bien voulu relayer. L'image du président sous la pluie. C'est une image qui fait rigoler. C'est une image qui fait moquer. C'est une image... Mais beaucoup de personnes. Plusieurs personnes. Il n'y avait pas que le président de la République qui était dans cette posture. Nous nous parlons de notre président parce qu'il y a l'âge. Il y a le respect de l'âge. Paul Biade, son vrai âge, a déjà dépassé 100 ans. Parce qu'à l'époque... On vous dit qu'on est né en 1933. À l'époque, il fallait mettre la main, cravesser la tête, pour aller toucher l'oreille, pour qu'on définisse ton âge. Parfois on le faisait quand tu avais déjà l'âge de 8 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 8 ans, on considère que voilà, tu es né là à 8 ans. Donc si tu as 10 ans, tu dois déjà avoir cet âge de 18 ans. Parfois même, c'est un... Le directeur de... L'homme qui s'occupe des états civils, passe parfois peut-être une fois tous les 5 ans. Ou une fois tous les 10 ans. C'était très compliqué à l'époque. C'est pour ça que dans certains actes de naissance, vous lisez Nés Verts. Tous les gens qui sont nés verts. Attends. Mère. Tous les gens qui sont nés verts. Ajoutent entre 10 et 15 ans sur leur âge. Tous nos... C'est bien bien parce qu'ils vivent longtemps. Toutes celles de ceux qui sont nés verts. Nos grands-parents-là. Tu entends qu'il a 90 ans. Ajoutent 15 ans. Ça fait 105 ans. Oui monsieur. Toutes ces personnes-là. Ajoutent 8 ans. 90, ajoutent 8. Il a 98 ans. Parce que la plupart des ceux qui sont nés verts, personne ne te dirait leur âge. C'est pour ça que c'est parfois amusant. Quand tu entends les gens qui disent non, l'homme le plus âgé, il est de tel pays. L'homme le plus âgé, il est de tel pays. Les gens-là ne savent même pas les ancêtres que nous avons dans nos pays, dans nos villages. Oui monsieur. Les gens ne savent pas les ancêtres que nous avons dans nos villages en Afrique, au Cameroun et dans tous les autres pays d'Afrique. Donc, quand nous parlons de ça, nous parlons de Pijabe, on est l'âge de notre président, d'un vieillard qui est fatigué et qui est traîné comme ça parce que certains, quand ils sortent, c'est une occasion pour certains de profiter pour sortir avec de l'argent, pour les garder. Ils vont mourir, la Seine-là va rester là-bas. C'est comme ça. Parce que vous savez, les valises diplomatiques ne sont pas contrôlées. L'agent présidentiel, quand ils sortent là, même s'il y a de l'agent à l'intérieur, on ne peut pas saisir, on ne peut pas poser de questions. C'est la délégation présidentielle avec les passeports diplomatiques. Donc tout ça, on profite, ça sort. Chacun prend sa part, il va garder. Chacun prend sa part, il va garder. Et quand vous mourrez, comme parfois ils gardent cet argent-là avec des noms d'emprunt, et quand vous mourrez, cet argent reste là-bas. Après ça, c'est les comptes morts qui vont profiter aux blancs. Oui monsieur, ceux qui travaillent dans les banques pour vous dire ça, il y a des comptes qu'on appelle les comptes morts. À un certain moment, ils sont restreints, personne ne vient revendiquer, pour une certaine jurée, on envoie des courriers, on se rend compte que ça ne répond pas, on annonce que la personne est décidée. Automatiquement, les gens prennent cet argent-là, ils se partagent. La plupart, c'est l'agent des dictateurs. C'est l'agent des gens qui ont volé, qui sont allés cacher et ils sont morts. Beaucoup de gens en prison ont les mêmes problèmes. Leur argent est là-bas. D'autres qui sont morts, l'argent est resté. Les chefs d'État africains, en Suisse, on trouve des comptes comme ça, des comptes morts. Un peu partout. On le trouve. Bref, j'ai voulu échanger avec vous là-dessus. Et également, la dernière photo qu'on a voulu échanger ensemble, celle de M. Pia assis là au couloir. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Il a été causé avec l'autre président. Pourquoi pas ? Peut-être qu'il était assis là en train d'attendre qu'il soit reçu. Mais c'est juste des postures qui sont compliquées. Parce que, dans un pays normal où vous êtes respecté, on peut vous prendre, on vous amène dans une salle d'attente. Vous êtes dans une salle d'attente. C'est un président qui est fatigué. Si on tient en compte son état, son âge, le plus vieux président, ou l'un des plus vieux présidents encore en fonction, on doit l'installer dans une salle d'attente. Il s'assoit là-dedans. S'il veut dormir, il dort, il ronfle. Trop d'humiliation. Vous avez vu aux États-Unis. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Le président est fatigué et à cet âge-là, il doit être ménagé. Il doit passer la main et les gens qui sont autour ne veulent pas. Alors, c'est leur droit, c'est leur choix qu'ils ne veuillent pas, mais ils vont être appelés à partir par la force. Et nous allons utiliser tous les moyens que nous impose la démocratie, tous les moyens y compris la force. Parce que vous qui posez des questions régulièrement, je vous le rappellerai toujours tous les jours, les États-Unis que vous voyez là, c'est un grand pays. C'est un pays qui n'est pas parfait. Il a ses imperfections. C'est un pays qui est trop avancé, qui a fait beaucoup de choses. Mais apprenez que dans ce pays-là, il y a la constitution qui a été plusieurs fois amendée. Il y a eu 27 amendements. L'amendement, c'est le changement de constitution. C'est-à-dire qu'on amende, on apporte des rajouts. Il y a déjà eu 27 depuis que l'américaine. Voyez un peu. Mais ce pays-là, respecte normalement les institutions. Nous allons faire pareil demain. Ça va être dans notre pays puisque la démocratie, même donc, veut se taguer. C'est un pays né en Afrique. Les Maliens, ce pays-là, ont une histoire très, très avancée en termes de démocratie. Les femmes ont été libres avant celles qui disaient être les femmes libres à l'extérieur. Donc, leur liberté ne se résume qu'à aller avec papa, papa, maman, maman. Les pédagistes. Au Mali, les femmes étaient déjà au combat depuis très longtemps. Les Amazones. Quand on te parle des Amazones, les Amazones du Togo, du Bénin. Il faut comprendre qu'il y a des femmes qui se sont battues pour que l'Afrique soit libre. Pas celles qui se battent pour aller réaliser leur fantasme en allant brûter les fesses des autres femmes. Les Amazones, il faut connaître leur histoire. La femme de Oum Nyobe, il faut connaître son histoire. Elle se battait, elle était aux côtés de son mari. Elle faisait des kilomètres et des kilomètres dans la forêt la nuit pour aller donner à manger. Les femmes de Ernest Wanji, de Laurent Moumi et tous ces gens-là. C'étaient des femmes qui se battaient pour que l'Afrique, le Cameroun se lève. Pas celles qui se battent aujourd'hui pour leurs fantasmes. C'est-à-dire qu'il faut que les choses changent parce qu'elles doivent réaliser leurs fantasmes. Il faut qu'on officialise, on vote une loi pour que la fille du Président, elle doit sucer les fesses d'une autre femme. La fille du Président est alcoolique. La fille du Président est, you know, droguée. Il faut qu'on officialise, on vote une loi, il faut qu'on écrive ça dans la Constitution. Vous voyez un peu ? Non, ce sont des comportements que nous allons bannir dans le Cameroun nouveau. Alors j'ai voulu faire un petit commentaire comme ça avec vous sur ces images-là qui nous ont tous interpellés et attirer votre attention là-dessus. Dans la prochaine publication, nous allons revenir sur un communiqué qui a été fait également par Mvando Ayolo à ce sujet également. Donc, j'ai oublié la nouvelle lettre de mon ami Augustine. Vraiment, excusez-moi, mais parce que parfois quand on est emporté, il est emporté par la tenue automne-hiver, été et pluie de notre Président qui a été cousu là par notre grand styliste des États-Unis qu'on appelle Kako. Checher Kako, il est, il est en haut aux États-Unis du côté du Maryland. Je lui passe mon bonjour. Donc, j'ai voulu échanger très rapidement avec vous sur ce sujet-là, commenter comme ça vite fait cette actualité. Je voudrais également saluer les compatriotes qui sont allés à l'hôtel du Président à manifester leur mécontentement et demandant la libération de Raymond Cota, je pense que c'est son nom, Raymond Cota. Également l'arrestation du jeune, il a 17 ans ou 20 ans, qui a été arrêté. Ça c'est bien, c'est très important de ne pas rester silencieux. Parce que si, et après mon photo, nous sommes venus ici pour dire que nous ne sommes pas d'accord que les dictateurs soient ébergés ici. Nous ne sommes pas d'accord que les dictateurs soient ébergés ici. Les Jeux Olympiques sont faits pour les peuples qui cultivent entre eux la démocratie, l'amitié. Voilà, donc il est en question. On a encore la bête ici, les dictateurs et les criminels. Nous voulons la libération de Raymond Cota. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ne joue pas les costauds. Ce n'est pas votre niveau, ça. Ce n'est pas votre niveau. Nous disons que vous ne jouez pas les costauds. Hôtel Georges Saint, vous n'avez pas d'accord que vous êtes bien ici. Hôtel Georges Saint, vous n'ébergez plus, monsieur Pierre ici, c'est un criminel. Ne l'ébergez plus ici, c'est un criminel. C'est un assassin. Nous sommes ici pour vous le dire haut et fort. Vous ne l'ébergez plus ici. Monsieur Pierre, c'est un assassin. C'est un criminel. Il ne faut pas l'ébergez dans cet hôtel. Ne l'ébergez plus ici. Ne l'ébergez plus, monsieur. De toute façon, de regarder. Jusqu'à là, personne ne touche personne. Personne ne touche personne. Personne ne touche personne. Voilà. Nous sommes là pour revendiquer. Il y a vraiment contact qui a été arrêté. Et il y a vraiment contact qui a été arrêté. On vient de nous empêcher de passer ici. Voilà. On n'est pas partout dans l'hôtel. On est venu donner un message clair. On veut la libération. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout. On n'a touché personne. On n'a incité personne. On n'est pas rentré dans l'hôtel. Montrez où sont vos affiches. Regardez. Il y a... Oui, 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 oui. Non, mais je ne vous filme pas. Je ne vous filme pas. Je filme pour montrer à la caméra les personnes. Non, mais madame, je filme ceci. Avec les mots qui... D'accord, mais... La façon d'inter... Je filme. Bon, d'accord. D'accord. Je baisse le temps. Je le filme. Je le filme. Voilà. Voilà ce que nous reprochons. Voilà un garçon. Il a à peine 20 ans. Un 20 ans. Il ne demande... Il y a deux jours. Il ne demande qu'à exercer ses droits. Ses droits civiques. On l'a arrêté. Un jeune Camerounais activiste... Il y a à peine 20 ans. C'était injustement. La procédure n'a pas été respectée. Les droits de l'eau ont été bafoués. Nous, je leur apprenons qu'on a signé la convention... Il faut manifester notre mécontentement. Je vais profiter de l'occasion pour dire à ceux qui m'appellent que le combat n'est pas parce que tu dois aller manifester. Seulement. Chacun prend sa forme de révolution. Les chinois que vous voyez là... Le premier acte de révolution... Quand ils sont en terre étrangère... C'est d'acheter chinois chez les chinois. Je reprends. Le premier acte de révolution des chinois... Quand ils sont hors de leur pays... C'est de manger chinois. Un chinois achète chinois chez le chinois. C'est de promouvoir le chinois. C'est un acte de révolution. You know ? Maintenant, vous... Qui condamnez ce qui se passe au Cameroun... Vous n'êtes pas obligés de venir vous asseoir ici... Au bien de faire des publications... Au bien de marcher et de manifester billets à Mosgou... Billets droit parti... Billets de teinture... Vous n'êtes pas obligés. Chacun prend la forme de combat qu'il est capable d'assumer. Il y a d'autres qui disent... Voilà, je ne peux pas manifester. Je vais choisir un mouvement en France... Que je vais financer. Vous choisissez n'importe quel mouvement... Parmi les jeunes que vous voyez là à Paris. Vous les encouragez financièrement. Ces choses-là prennent beaucoup de temps. La lutte, c'est beaucoup de temps. Beaucoup d'énergie. Beaucoup de factures à payer. Il y a l'Internet à payer. Il y a des caméras. Il y a des lumières. Il y a des caméramans qu'il faut payer. Je vous ai entendu... Notre soeur Nathalie Yam et les autres ont souvent des formules là. Il faut les encourager. Ce qui est d'ailleurs normal. C'est beaucoup de temps à donner. Pour collecter des informations. Pour sensibiliser. Pour donner des informations que certains journalistes refusent de vous donner. Donc, toi qui m'as posé la question depuis le Canada. Mon cher frère. Tu choisis une association là-bas au Canada. Des activistes. Vous les encouragez. Financièrement. Matériellement. Idéologiquement. Si vous n'avez pas d'argent. Si vous n'avez pas le temps. Si vous n'avez pas le matériel à leur apporter. Priez pour eux. La prière, c'est l'un des repas de Dieu. Dieu vit avec des prières. Avec des doléances. La reconnaissance, ce n'est ce qu'il est. C'est encourageant. Prier pour nous. Demander à Dieu de continuer de nous. De nous émonder de ses forces. Alors, ceux qui peuvent nous apporter des informations. Donnez-nous les informations. J'ai eu l'un de mes compatriotes du B2. Qui m'a donné une information. Pour compléter ce que je disais hier. Concernant le procureur Dian. Il m'a raconté. Il m'a envoyé une fiche. Je vais vous la lire dans une portion de publication. Il m'a dit. Toute la famille Dian. Ceux qui sont des douaniers. Ceux qui sont aux impôts. Ceux qui sont un peu partout. Tous les garçons qui sont là-bas. Ceux qui sont des pédagistes. Et cette famille-là a été gâtée comme ça. Par un seul homme. Femme Ndongo. Femme Ndongo. Donc, quand vous avez des informations comme ça. Vous nous donnez. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de ces choses-là. C'est important de parler de ça. Parce que. Il faut sensibiliser la jeune génération. Il faut sensibiliser. La réussite. C'est l'effort. Il y a deux façons de gagner de l'argent. Deux façons de gagner de l'argent. Ou tu vas travailler. Ou tu deviens un voleur. Un voleur de vie. Un voleur d'argent. Et tu sacrifies même ta propre vie. En devenant des gens comme le procureur. Je dis que le gars m'a fait un document de 7 pages qu'il m'a envoyé. C'est un gars de service de renseignement de chez nous. A la suite de ce que j'ai publié. Hier, il m'a envoyé toute une liste de documents. De Zosame. Parce que c'est parti de la publication de Zosame. Il m'a envoyé tout un répectoire. Des gens qui se sont pleins. Depuis l'église de Djongolo. Des comportements homosexuels. Et de ces gens-là qui ont abusé des enfants. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais j'y reviendrai. C'est pour vous dire que vous faites un travail considérable. Le recoupement des informations. Que vous soyez militaire, policier, gendarme. Que vous soyez civil. Que vous soyez fonctionnaire civil. Que vous soyez bensikineur. Que vous soyez même chômeur. Que vous soyez célibataire, marié. Vous n'êtes pas obligé de vous exposer pour donner une information. Vous pouvez nous la donner. Vous me connaissez. Vous qui me fréquentez depuis un moment. Vous connaissez très bien que pour moi. Je ne peux pas donner le nom. De mes sources. Même pas mes sources. Et chaque fois que je vous dis ici. Que une information a été donnée par le PD. Pour ceux qui sont intelligents. Comprendons que ça vient d'un autre service de renseignement. Quand je vous parle de la DJR. Ou bien. Je vous parle d'un service de renseignement. Autre. Ça veut dire automatiquement que je suis complètement à l'ouest. Ceux qui sont intelligents vous savent. Que quand je vous dis qu'une information est venue du palais. Ça veut dire qu'elle vient d'ailleurs. Quand je vous dis qu'elle vient d'ailleurs. Ça veut dire qu'elle vient du palais. Il faut comme être intelligent pour le savoir. Je ne peux pas donner une source. Jamais. C'est comme d'ailleurs. Quand vous voyez l'une de mes publications. Je suis quelque part à Washington DC. Ça veut dire que je suis passé de Washington DC depuis plusieurs jours. Je suis en Virginie. Ça veut dire que je ne suis plus là-bas. Quand vous voyez cette publication-là. Parce que c'est important de se protéger et de vous protéger. Je ne peux pas. Parce que c'est la première leçon qu'on me donne dans l'armée. Mourir pour protéger les autres. Donc je vous dis merci pour les informations. Pour votre sacrifice. Vous êtes nombreux. Le premier agent de renseignement d'un pays. C'est le peuple. C'est le citoyen. C'est la citoyenne. Le tout premier agent de renseignement de tout pays. C'est le citoyen. C'est le journaliste. Maintenant il y a des gens qui sont formés pour recueillir ces informations et les exploiter. Ce sont les services de renseignement. Ce sont les policiers. Ce sont des unités spécialisées. Donc c'est d'abord le premier service de renseignement. C'est le peuple que tu écartes. Que tu représentes. Le citoyen que tu es. La citoyenne que tu es. Donc vraiment. Ne vous fatiguez pas à vous dire. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Personne ne t'a demandé de venir t'exposer. Personne ne t'a rien demandé. Personne. Vous voulez que le Cameroun ne change. Le Cameroun ne peut pas changer pendant que vous êtes couché chez vous à la maison. Vous comprenez ? Chacun doit apporter sa contribution à son niveau et avec ses moyens. Vous n'avez pas tous de l'âge. Regardez ce qui se passe avec Joe Biden, Madame Kamala Harris et Donald Trump. Ce sont les opérateurs économiques. Deux qui vont financer. Ceux qui sont dans l'informatique apportent leur expertise. Ceux qui sont dans la communication apportent leur expertise. Donc ne venez pas vous assurer. Non, non. Je veux voir mon enfant grandir. Oh non, non. Je ne peux pas appeler tel. Je ne peux pas appeler tel. Mon cher. J'ai vu des gens qui militaient aux côtés de Biya qui sont morts. Je suis ici. J'ai vu des gens qui nous combattaient tous les jours. Militer aux côtés de Biya ce n'est pas un problème. Mais militer à ce côté sans insulter les autres, sans dénigrer les autres, c'est ça qui fait problème. Et c'est pour ça que je me moque d'eux, même quand ils ne sont plus là. On ne se moque pas des morts, mais je me moque de leur comportement. Alors, opposons-nous par nos idées. L'ambassadeur Tomo Monte a toujours dit, ne vous battez pas. Débattez. Mais à mon niveau, j'ai déjà fini le niveau des débats. J'ai fini le niveau des débats. On ne s'est pas entendu, mais il faut se préparer à se battre. Nous allons nous battre. D'abord, entre nous, on va se battre pour dire à la communauté nationale et internationale que moi, mes parents qui ont pris le pouvoir depuis 42 ans ne répondent pas de mes valeurs traditionnelles, éducationnelles et culturelles. Jamais. Il faut donc les chasser pour leur dire, vous nous avez souillés. Alors, nous allons trouver quelqu'un d'autre dans la République, dans les 10 régions qui est capable de représenter ce que nous avons comme valeur. Vous ne méritez plus. Et vous n'avez jamais même mérité. Et vous l'avez vous me démontré. C'est le combat que nous avons à mener. Alors, j'ai donc voulu attirer votre attention là-dessus. N'ayez pas peur de prendre vos responsabilités. Le combat est officiel. Le combat est aussi en cachette. Le combat est officieux. Le combat, chacun a son moyen, sa méthode, sa stratégie, sa tactique et sa méthode pour mener le combat. On n'est pas obligé tous d'être visibles, de porter des pancades, de faire des publications, de dénoncer ou bien de dire quoi que soit. Tout le monde ne doit pas être exposé. C'est pour ça qu'il y a des services de renseignement. Les infiltrer. Vous comprenez ? J'ai donc voulu échanger avec vous pour vous éclairer là-dessus. Mes chers compatriotes, Ce combat est un combat de tous et de chacun. Pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises, des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Et que chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, contribuera à redonner à notre pays ses lettres de noblesse et fait de lui la capitale du paradis sud-terre. Ce qui a toujours été le rêve de nos ancêtres. Je compte sur vous pour le réaliser. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. J'apporterai toujours ma modeste contribution. Aussi longtemps que le tout-puissant grand architecte de l'univers me donnera sa grâce, sa bénédiction d'être debout. C'est à travers l'autre que Dieu reconnaît ton amour vis-à-vis de lui. J'ai dit. Je m'appelle Numa. Patrice Numa. Je réponds au 001 551 666 1027. Just Vincent. I love you, but I love you more. Thank you. Excellent. Thank you.